On va faire un petit aperçu de la déclaration de la guerre de Poutine à l'Ukraine je me sers toujours d'une méthode qui consiste à mettre pour chaque journée je cherche l'âme de la journée pour voir qu'est-ce qu'elle signifie c'est souvent comme ça qu'on a les meilleures informations donc on met l'ascendance sur la part du monde du jour la part du monde c'est le rapport existant entre le soleil et la lune la distance de soleil et lune qui est reportée à partir de 0,2 de rébellie donc là, dans ce cas là on a un carré descendant soleil et lune au moment où ça se déclenche presque exact et donc la part du monde se retrouve on retire 90 degrés à 0 degré de rébellie on se retrouve à à peu près 2 degrés du Capricorne alors on met l'ascendant là-dessus et on a à ce moment-là l'âme de la journée on met simplement la part du monde sur l'ascendant c'est 1,51 du Capricorne et donc à ce moment-là on a le vrai thème à Kiev de cette guerre ce qui est très marrant on peut noter que si on calcule l'ascendant exactement à la même heure à Moscou l'ascendant est exactement au même endroit alors que Kiev et Moscou ne sont pas du tout au même endroit le fait qu'il y ait une latitude plus au sud de Kiev mais en même temps une longitude plus à l'ouest les deux se compensent apparemment pour mettre l'ascendant exactement au même endroit à la même heure ce qui est quand même un peu étrange alors est-ce que c'est un astrologue au Kremlin qui a calculé ça de manière à ce que les intérêts de Poutine soient les mêmes que ceux d'Ukraine c'est quand même le délire qu'il a dans la tête c'est que bon il vient libérer des gens qui sont exploités qui ne rêvent que de retourner à la belle dictature de la Russie donc du coup il est obligé de croire dans son rêve même si c'est mégalo c'est paranoïaque il n'y a jamais de méchant il n'y a que des gens qui font le bien d'une étrange manière Hitler voulait débarrasser la terre des rats que c'était les juifs c'était pareil pour lui donc voilà il faisait du bien c'était une sorte d'ératisation Poutine c'est pareil il vient libérer les gens du nazisme donc c'est s'il demande à son astrologue que l'intérêt d'Ukraine soit uni à celui de la Russie bon ben voilà c'est le cas l'ascendant est alors le dharma du coup c'est Pluton dans mon système c'est à dire qu'en fait l'ascendant du coup devient le maître devient Saturne en verso qui est en domicile qui a souvent Saturne en verso des conséquences bon c'est que c'est toujours Saturne ça a toujours des conséquences de rigueur d'autodiscipline de remise en question saturnienne bien sûr mais en même temps verso il est en domicile c'est une bonne position de Saturne donc normalement cette décision telle qu'elle est prise elle correspond à peu près Saturne est exactement sur son nord de Poutine donc en fait on voit que c'est son but de vie son but de vie dans son thème natal il est intercepté c'est à dire qu'en fait c'est quelqu'un qui ne peut pas s'il n'y a pas méditation ou spiritualité réelle ce qui n'est absolument pas son cas évidemment il ne peut pas avoir conscience de son but de vie qui est de chercher en fait une forme de connaissance de rechercher une compréhension du monde alors ces forces-là Lyon et Verseau qui sont un axe de pouvoir et d'amour qui est la contradiction entre pouvoir et amour entre Lyon et Verseau je ne place pas l'un dans l'autre le Lyon c'est l'amour aussi et le Verseau aussi c'est deux signes qui contiennent un certain pouvoir et là dans le thème de Poutine il y a Pluton le sud en Lyon et puis le nord en Verseau il vient d'une incarnation précédente où il a exercé un pouvoir déjà sûrement négatif un pouvoir abusif et il a été invité à venir sur Terre pour plutôt forger son intellect apprendre à utiliser l'intellect pour mieux être moins dans la violence être plus dans l'habileté mentale mais évidemment ce n'est pas conscient de son thème puisque c'est intercepté donc on a typiquement le cas de quelqu'un qui aurait mieux fait de méditer avant de se lancer la politique il a été embauché dans une secte noire qui s'appelle le KGB et puis il n'en est jamais sorti c'est typique de ce genre de réincarnation où en fait les dons les défis de la vie antérieure se retrouvent au même endroit au lieu qu'on passe à autre chose en se réincarnant qu'on passe à autre chose qu'on remette en question les mémoires de la vie antérieure on répète la même chose donc Saturne arrive sur son noire pour lui dire bon ben voilà il est l'heure que tu comprennes comment tu dois réfléchir autrement que par le pouvoir c'est plutôt mais par un astrologue disons matérialiste il peut être compris comme bon ben voilà c'est le moment de réaliser mes buts de structurer de réaliser mes buts c'est comme ça que son astrologue lui le proposait sûrement voilà donc l'heure en réalité ce que ne connaissent pas les autres astrologues c'est les dharmas le dharma c'est-à-dire le but de tout ça c'est Pluton donc Pluton qui est en Capricorne et qui est rejoint par Vénus et Mars en fin du Capricorne donc on est en fin de cette période avec le Covid depuis deux ans où il y a eu Saturne sur Pluton donc c'est un peu cette ambiance de destruction d'apocalypse dont j'ai déjà parlé dans la vidéo qui est à la manœuvre en fait et le milieu du ciel est en scorpion donc en fait le maître du milieu du ciel c'est Pluton ça nous dit un peu attention cette guerre ça veut être une blitzkrieg à la manière d'Hitler qui va entre guillemets libérer les autres en réalité du point de vue putonien c'est un truc qui peut mener une destruction extrêmement profonde à la mort à la destruction comme toute guerre mais là le milieu du ciel en scorpion dans sa maison de douze à lui c'est pas alors évidemment quand il déclare son truc le milieu du ciel est sur son ascendant mais ce qui compte c'est la part du monde et l'âme du jour elle met le milieu du ciel dans sa maison de douze c'est à dire qu'il va au devant de problèmes de destruction et peut-être même d'autodestruction donc c'est pas c'était pas une bonne idée il doit commencer à le comprendre maintenant enfin il comprend rien au sens qu'il veut pas comprendre ça il veut comprendre qu'il a raison et qu'on le fait chier mais que donc il faut qu'il aille de plus en plus fort pour qu'on lui obéisse c'est comme tous les paranaux il s'arrête jamais jusqu'à ce qu'il ait un gros coup sur le nez il s'arrête jamais parce qu'il se perçoit d'eux-mêmes qu'ils sont les plus forts et que par la peur c'est le grand roi des frayeurs c'est quelqu'un qui manipule la peur donc voilà c'est tout ce don qu'il a en natal en maison neuf en spirituel il a Uranus en cancer ce qui fait qu'il a une histoire avec sa propre famille qui est à résoudre par contre en termes de Poutine et puis hop toute la maison neuf c'est occupée par le lion qui représente le paquet d'incarnations négatives qu'il a et qui est intercepté donc qui n'est pas accessible à sa conscience donc c'est ce puton-là qui est on voit bien le maître de la destruction le grand roi des frayeurs qui passe à l'action alors les deux maîtres du scorpion du milieu du ciel sont conjoints avec Vénus voilà il a cru son moment arriver Vénus c'est comme une de ses dominantes il y a Bacchus et Vénus qui sont les deux dominantes dans son thème natal Vénus c'est un peu la chance d'être là au bon moment d'être capable comme quand il monte au pouvoir quand il était là au bon moment il a su se faire apprécier une forme de séduction aussi mais dans le scorpion débute assez profond assez comment dire assez noir aussi c'est quelqu'un qui Vénus sans scorpion n'est pas à l'aise c'est une manière de séduire tout en ne disant pas ce qu'on veut vraiment sans scorpion en général peut être très franc alors qu'avec Vénus ça amollit la franchise et ça rend plutôt c'est quelqu'un qui va être plutôt du côté de la perversion du côté de la arrondir les angles tout en voulant voilà le pointe de fer dans un gant de velours c'est tout à fait ça Vénus le gant est à peine en velours parce que Vénus en scorpion n'est pas très à l'aise non plus c'est pas comme séducteur on fait mieux il aime surtout la force donc c'est un peu l'image même ce qu'un peu les féministes les éco-féministes appellent le système du patriarcat et tout ça c'est à dire l'homme l'homme dans toute sa négativité Bacchus sous-descendant Jupiter rétrograde une espèce de grand pouvoir sur l'autre c'est ça qu'il veut absolument que ce soit la conjointe que ce soit le peuple qui va dominer il veut le séduire mais si il n'y a pas séduction alors Jupiter Bacchus il est carrément viol c'est ce qu'il fait avec l'Ukraine c'est quelqu'un qui aime violer qui aime sentir sa puissance écrasante sur l'autre c'est un malade mental du point de vue érotique il faudrait demander à sa fin il y en a qui s'appelaient il a dû choisir de toute façon il s'en fout c'est Jupiter Bacchus c'est vraiment la prédation de l'autre et ce qui s'est passé avec l'Ukraine c'est assez un vieux donc ce qu'il veut on va mettre son maître d'ascendant Saturne Saturne en maison 2 au moment où ça a lieu Saturne en maison 2 je veux acquérir la maison 2 c'est celle des possessions je viens pour acquérir quelque chose c'est ce que je voulais depuis longtemps au nom d'une idéologie à Verso c'est l'idéologie également de la Russie le Verso t'insigne très très relié à la Russie au Brésil à l'Australie enfin des pays comme ça les pays qui ont eu des naissances assez récentes assez nouvelles et qui ont vécu un processus de nouvelle Eldorado le Brésil les Etats-Unis aussi à Verso qui est un peu fort le pays un peu neuf l'ancienne Russie elle a disparu avec la Russie des soviets donc on est encore sur la longueur d'onde de ça il regrette il va prétendre peut-être qu'il retraite l'empire de Pierre le Grand mais en fait il est quand même issu d'une formation KGB en fait ce qu'il regrette c'est la grande Russie soviétique mais il est anti-soviétique c'est un type qui a les nœuds dans le cerveau mais bon voilà on voit que comment ça peut tourner tout ça pour aller vite la lune est en maison 11 en Sagittaire donc c'est l'espoir d'aller de faire une amitié entre les peuples dans le deux méthodes mais enfin bon j'analyse son attaque donc maître de la maison 7 donc je viens vous rencontrer chers ukrainiens alors il y a le rêve Proserpine qui est pratiquement sur son Uranus il y a un problème de la mère patrie il y a des promesses délirantes qui sont faites soit à son père soit à sa mère enfin il y a quelque chose qui tourne autour de ça c'est ce rêve là de la matrie de la patrie qui vient proposer avec en toute amitié n'est-ce pas à coup de temps en toute amitié il vient proposer au peuple ukrainien qui devrait lui jeter des fleurs et l'accueillir comme un libérateur comme l'Anshlous en fait je pense qu'il a rêvé de l'Anshlous c'est-à-dire qu'il y avait des résistances à Hitler en Autriche quand on voit la maison de Seth en cancer et Proserpine juste à côté tu vois un délire rêvant plutôt harmonieux tout près de son Uranus en cancer qui dit je suis un libérateur je suis un rebelle je vais vous renverser il a l'air de croire pas mal à son histoire de venir renverser les nazis voilà donc ça c'est son espoir qu'est-ce qu'il y a alors Jupiter avec le soleil encadre exactement son fond du ciel c'était le moment où il ne pouvait pas s'empêcher de passer à l'action puisque le fond du ciel est en poisson là aussi la Russie soviétique s'est reliée aussi au poisson vers ce poisson encore une fois les pays neufs qui sont en train de passer à un seuil comme ça donc le fond du ciel en poisson il a une relation avec la mère patrie on va dire ça comme ça complètement double très bizarre oui ça peut être le pire comme le meilleur en ce moment il est en train de mener son pays à la destruction de le faire retrouver c'est un peu Russia Great Again c'est ça c'est le même modèle que Trump il gâche tout tout en prétendant revenir à un état antérieur ça rappelle Zemmour en France tous ces gens qui veulent revenir à un état antérieur glorieux et qui ne peuvent du coup concrètement comme ils ne sont pas en face de la réalité ni en face de la progression réelle de l'humanité ils se situent forcément en barrage avec la progression réelle de l'humanité donc il a des échecs peu intruants comme a fait Trump avec les Etats-Unis comme peut faire Zemmour avec la France si jamais il était élu ça va précipiter des forces noires en action pour mieux qu'on voie qu'elles sont noires donc il faut que ça aille avec l'instruction donc là sur Jupiter il se sent vraiment le vent en poupe il sent que ça y est c'est mon heure là je vais gagner il faut y aller c'est maintenant voilà donc ça c'est une chose alors l'autre angularité qui est quand même assez forte c'est que Uranus arrive aux descendants Uranus c'est toujours l'autorité c'est toujours le côté un peu sec bon là ça suffit comme ça j'y vais je casse je vais Uranus arrivant aux descendants tout près de Bacchus c'est un peu cette montée paranoïaque quand Uranus passe sur sur la croix dans un thème comme ça qui a des problèmes de paranoïa on arrive à un un maximum de cette paranoïa alors la première fois que ça a eu lieu il faut supposer que ça a pu être au moment après la révolution russe quand il est monté au pouvoir c'est quand Uranus était sur le fond du ciel en poisson il s'est fait apprécier pour être reconnu jusqu'au 7ème mois de 99 où le grand roi des frayeurs comme dit Nassim il viendra c'est le moment où il est nommé le premier ministre par El Signe qui est tellement alcoolique qu'il ne tient plus le coup et qui avait besoin de trouver un poulain et qui a la bonne idée de le trouver avec cet ancien chef du KGB c'est quand même la vieille formule ancienne de la Staline Berriard enfin tout ça toujours d'aller chercher des gens qui sont des espèces de chefs de police des gens assez cinglés pour être le digne successeur du maître précédent c'est une idée assez issue de la mentalité parnoyaque soviétique donc Uranus arrive le descendant et donc là on a envie quand Uranus arrive le descendant de peut-être de mater l'autre dans le cadre d'un thème parnoyaque sinon s'il n'y avait pas ce Bacchus au descendant je ne dirais pas ça Uranus au descendant ça veut dire ah ça y est je rencontre quelqu'un qui va vraiment m'éveiller à une autre dimension de moi-même sauf que là c'est lui qui veut c'est lui qui veut rencontrer les autres pour les mater pour leur dire ça suffit maintenant la récré est finie voilà comme à Varsovie comme à Prague les tanks sont de retour alléluia avec la bénédiction du pop du pape orthodoxe ok alors est-ce qu'il y a d'autres angularités ça c'est une angularité forte Uranienne Saturne sonneur on voit on a qu'une on va passer vite fait il n'y a rien qui passe sur la lune c'est un peu il faudrait voir les deux thèmes complets mais bon voilà ça c'est des grosses il n'y a pas grand chose comme passage il faudrait voir le passage en progression parce qu'en fait on peut voir son attention avec le fait que dans sa maison il y a Vénus Mars Pluton ce qui veut dire qu'en fait il est là il veut il veut aller il veut prouver sa supérité donc il y a une volonté de puissance qui est là la volonté de puissance au sens négatif pas forcément au sens Nietzscheen au sens de mais plutôt au sens volonté de pouvoir d'avoir le pouvoir sur l'autre de l'écrabouiller Mars Vénus comme je l'ai déjà dit Mars Vénus Pluton c'est une conjonction guerrière ça y est je veux je veux faire la guerre il démarre et donc voilà et puis Mercure à la fin ça c'est l'heure de son discours il démarre la guerre et puis après c'est l'heure de son discours qui doit être un petit peu après les opérations ont déjà démarré forcément puisqu'on ne démarre pas la guerre en seconde les troupes sont préparées ils sont réveillés ils rejoignent dans les chars ils mettent leur casque enfin voilà on voit très bien que cette journée était celle du démarrage de la guerre avec un discours qui justifie en verso son délire et discours qui peut être extrêmement intelligent puisque Saturne est en domicile en verso mais en fait on voit très bien le vrai but de ce Saturne c'est de structurer les choses de restructurer les choses de manière à posséder à prendre possession de l'Ukraine tout simplement pas simplement des terres carrément il y a une prise de possession en fait dans Maison 2 en Maison 3 on voit le discours Bacchus sur Chiron avec Pallas c'est-à-dire l'habileté d'un discours je ne sais pas je ne l'ai pas entendu mais enfin l'habileté d'un discours qui cache en fait avec Bacchus une volonté mais aussi une volonté de puissance totale où est-ce qu'ils sont ces restes natales je ne me rappelle plus il est en gémeaux dans le même signe que la lune donc c'est quelqu'un qu'on peut croire intelligent il l'est parce que que l'on soit c'est un type qui est intelligent aussi mais c'est reste en gémeaux donc c'est une très mauvaise position dans mon système c'est reste n'est pas du tout en exaltation comme des certains gémeaux il est plutôt en exil en chute pardon en chute donc c'est une intelligence qui est manipulée en lui-même par la volonté de puissance qu'il a de pouvoir ce qui fait qu'il peut faire des calculs qui peuvent être extrêmement habiles tant que c'est lui qui a le pouvoir mais extrêmement faux s'il se retrouve en face de quelqu'un de plus malin que lui c'est à dire c'est reste en gémeaux est très habile à mentir en fait très souvent à passer de droite à gauche à changer on voit que c'est dans sa maison c'est quelle maison on ne voit rien de la maison où est-ce que la pointe de la vie elle est là elle est sur 5 degrés gémeaux donc elle est en plein à peu près un endroit où elle est c'est ça donc Cérès est en maison 8 et la lune est pratiquement en maison 8 aussi si on met un petit peu d'ordre donc il y a il y a il y a le risque il y a le risque d'être destructeur enfin déjà il y a il y a l'aptitude dont on peut parler puisque c'est celui du ciel qui est en Vierge donc il y a une aptitude professionnelle qui est à à se servir de mensonge de l'intellect pour pour opérer des crises utiliser les crises pour tout le temps retomber sur ses pattes c'est quelqu'un qui a besoin de détruire autour de lui pour pouvoir faire semblant d'être celui qui sauve ou qui veut sauver pour après détruire donc Serès est pratiquement sur sa lune très exactement sur sa lune c'est son maître du milieu du ciel qui est en train de passer sur sa lune donc il se croit en train de réaliser son grand but l'une maître de maison 9 son grand but de vie qui est de réunir son peuple le peuple russe et en fait de par la position de Serès en natale en maison 8 il ferait mieux de faire de la somme plutôt que de se servir de son intellect pour en fait asseoir sa puissance sur autrui il y a un danger de toujours la maison 8 ça peut être les échecs ça peut être les pertes ça peut être les crises voilà donc là il met son intelligence et par cette agression c'est le moment de mettre son intelligence au service de son grand rêve en gros il y a ça qui se joue c'est juste qu'un conçu alors Apollon est passé il y a quelques années avec Orcus et Psyché il est loin dans sa maison 10 il est passé en vierge il y a de cela plusieurs années c'est quand il a fait le coup de 2014 je pense on est à peu près à 8 ans de distance c'est à peu près ça ouais c'est à peu près ça Apollon quand il a préparé ses coups 2012 2012 c'est la Syrie 2013 2014 il a Apollon commis du ciel qui fait que il manipule l'idée du bien du bien et du bon pour en fait asseoir son propre pouvoir ce qu'il a fait en Syrie il a l'association avec Bachar Bachar el-Boucher comme je l'appelle qui est vraiment c'est à ce moment là qu'il a une espèce d'aura vachement forte parce qu'il arrive à faire croire à des peuples arabes à des peuples qu'en fait là aussi il vient résoudre des problèmes alors qu'en fait avec ses rassemblées en 8 il a l'art de les envenimer pour en fait jouer les sauveurs il envoie ses petits soldats Wagner il envenime tout il fait en sorte de faire disparaître bizarrement les oppositions qui pourraient être positives qui pourraient amener une démocratie qui pourraient amener quelque chose qui fait que les gens qui ont des aptitudes pour sauver un peuple ça peut être des De Gaulle ça peut être des Mitterrand peu importe ils s'en foutent de la couleur politique du moment que c'est quelqu'un qui a vraiment le potentiel de prendre la tête de son peuple de manière positive il disparaît mystérieusement il est tué en poison par contre s'il y a quelqu'un qui est vraiment très en colère et qui est un peu fou et c'est ce qu'il a fait avec les Etats-Unis il va jouer des échecs de manière à à faire advenir celui qui est le plus destructeur de son peuple donc c'est l'art de Roussiatoudé de faire semblant de dénoncer en fait les abus d'un pouvoir dans une nation non pas dans le but que cette nation se libère de ce pouvoir mais en fait de l'enfoncer encore plus parce que de faire monter les critiques les plus débiles les plus agressives possibles de manière à ce que le pays devienne ingouvernable et que lui il arrive avec ses magouilles à mettre au pouvoir des gens qui l'intéressent donc on connait le financement de Marine Le Pen et de Mour par Poutine c'est pas un hasard c'est une politique de joueur d'échec calculé il s'agit d'affaiblir tout le temps tous les pays démocratiques pour lui la grande faiblesse des pays démocratiques c'est qu'en fait ils sont en train ils discutent entre eux alors que lui il n'a pas à discuter il ne discute qu'avec lui-même et encore donc il a toujours raison il a un point d'avance parce que comme il n'y a pas de temps de discussion voilà j'ai décidé j'y vais j'agresse donc voilà c'est l'avantage de toute barbarie sur une démocratie c'est qu'apparemment dans un premier temps c'est beaucoup plus efficace dans un second temps évidemment la barbarie finit toujours par s'étouffer elle-même dans sa propre violence alors que les procès démocratiques s'ils sont maintenus par la volonté du peuple et s'ils ne sont pas laissés tomber par le peuple peuvent devenir de plus en plus libérateurs mais ça c'est un boulot ça ne se fait pas tout seul qu'est-ce qu'il y a encore donc Apollon en avançant arrive sur une zone où il y a Psyché Orcus tout ça Conjonction un peu plus loin ouais ça devient carré du coup à son Cérès ça va approcher de son carré à son Cérès natal qu'est-ce qu'il y a du Médiciel c'est-à-dire que là au contraire ça peut être le début des convenus le côté destructeur de son Cérès en maison 8 c'est-à-dire les petits calculs qu'il a fait vont apparaître au grand jour et vont être de moins en moins le monde va être de moins en moins aveugle bon il a mis du temps on me dira j'avais dénoncé ça dès 2010-2011 même avant mais bon en disant que Hollande aurait dû en 2012 ça aurait été un piège militaire possible mais si ils avaient fait ce qu'ils disaient c'est-à-dire en Syrie d'aider les Kurdes d'aider tout ça il y aurait peut-être une idée c'est de la science-fiction il faut bien que les folies qui existent dans la tête des hommes il faut qu'elles intéressent quelque part Hollande n'y a pas été parce que c'est pas un va-t'en-guerre créer une guerre c'est pas évident mais il y avait quelque chose à arrêter à ce moment-là qui n'a pas été arrêté donc l'Europe Obama tout ça c'est une des grosses erreurs d'Obama son peuple américain avait marre de jouer gendarme du monde donc il a obéi à cet aspect de consommation du peuple américain qui se dit nous on va être tranquille aller au supermarché que nous on verra plus à envoyer nos petits-enfants à la guerre donc il a cessé Obama d'être le gendarme du monde c'est ça que les gens qui parlent de CIA en parlant de l'Ukraine ça n'ont rien compris que la CIA n'est plus du tout l'état profond tout ça c'est terminé il y a eu Bush il y a eu Obama il y a eu des trucs qui font qu'il y a un ensemble de forces qui ont fait que les Etats-Unis ont complètement changé de période et qu'il faut tourner il faut chercher le danger plus du tout au même endroit et donc comme on reste on met des fois 20-30 ans avant de se réveiller face à un danger et que les Etats-Unis étaient ce danger de manipulation de tous les pouvoirs mondiaux par une force politico-économique bon ben là on n'a pas vu que la force politico-économique elle est passée du côté de la Chine qui prouve qu'un fascisme plus un capitaliste ça peut très bien fonctionner ensemble ce qu'on ne savait pas donc là Poutine là-dedans il est le déclencheur de cette espèce d'idéologie qu'il a de se dire il faut que tout se vaut chaque peuple a le droit de penser ce qu'il veut dans son coin il vaut mieux que chaque peuple ait son chef il veut retourner à l'état des nations telles qu'elles ont été créées au 10ème siècle après Jésus-Christ c'est-à-dire quand tout d'un coup il y a des grands chefs des grands empereurs rassemblent autour d'eux des peuples par la langue enfin ils vont unifier la langue ils ne sont pas forcément unifiés de langue et ils vont créer les gros bon il y a eu Charlemagne il y a eu Auton Auton 1er le Germain enfin dans chaque pays et commencer à faire des ensembles qu'on a appelé les nations donc il veut quelque part revenir c'est le moment où est créée aussi la nation russe avec les russes avec Kiev qui était là avant Moscou et il a ça comme rêve la lune maître de la maison neuf ça fait un peu comme Zemmour c'est un délire de l'histoire qu'on va chercher très très loin le record de ça c'est quand même les juifs avec le temple de Jérusalem qui remontent jusqu'à 2000 avant on était là avant oui d'accord donc il a un peu le même délire de revenir à les états antérieurs de l'histoire au moment où la nation est la plus fière de son succès et on essaie de revenir à ça à ce moment maximal donc Erdogan avec la Turquie qui fait pareil il essaie de retrouver l'Empire ottoman lui il essaie de retrouver l'Empire russe absolu enfin chacun il n'y a plus qu'à demander à Macron s'il te plaît est-ce que tu pourrais nous créer l'Empire napoléonien à nouveau c'est ce qu'il fait avec l'Europe en ce moment c'est le gros délire des retours des Empires et ça c'est une mentalité déclenchée par Fettine volontairement plus ou moins volontairement volontairement dans le sens que c'est ce qu'il veut et involontairement parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il veut en profondeur c'est une dévrose parentale c'est pas du tout quelque chose de construit par son le thème de l'agression alors peu importe le fond du ciel il est là le fond du ciel est tout près d'Uranus à mort et Isis c'est une construction très très belle du point de vue spirituel et qui est en taureau mais en taureau on sait que Uranus en taureau pour lui c'est la chute d'Uranus il y a deux solutions toujours où on arrive à maîtriser qu'est-ce que c'est que vraiment le taureau ou alors on est emporté par Uranus et à ce moment-là Uranus devient destructeur du taureau c'est ce qui est arrivé dans la deuxième guerre mondiale c'est-à-dire le taureau si on le définit comme espace vital dont j'ai besoin c'est-à-dire comme avidité à ce moment-là c'est le côté négatif du taureau Uranus accélère amplifie ce côté négatif et on a la blitzkrieg on a l'envahissement on a la deuxième guerre mondiale en entier qui s'étend jusqu'aux confins du monde donc c'est un grand enjeu Uranus en taureau bon là c'est ce que veut déclencher Poutine puisque son ascendant son descendant Uranus arrive dessus donc on voit très bien qu'il a même envie de rater de réussir ce que Hitler a finalement raté mais si on veut maîtriser une planète en chute ou en exil il faut toujours essayer de maîtriser le signe c'est-à-dire de se demander qu'est-ce que c'est que le signe en dessous donc dans ce cas-là le taureau c'est la terre c'est la terre-mer ça peut être aussi la patrie c'est-à-dire le fait que l'écologie par exemple que le néolibéralisme soit mondialisé que ce soit une erreur évidemment puisque c'est un esprit de compétition donc si vous mondialisez une compétition ça ne peut créer que des guerres aussi par contre si vous mondialisez un esprit de respect de la terre avec la vision de la terre comme unité à ce moment-là c'est l'écologie on devrait mondialiser l'écologie et pour ça il faut des gouvernements qui soient d'accord si vous vous servez de ça de l'ONU qui n'arrive pas à se mettre d'accord parce qu'il y a des vétos de la Russie de la Chine ça on n'y arrive pas c'est très difficile à faire par contre si vous partez de nations qui sont autonomes quand même indépendantes et du respect de la paix entre les nations c'est le taureau à ce moment-là on peut voir émerger une accélération des mentalités des pays parce qu'on n'a plus peur du voisin qu'on n'a plus peur d'être agressé par le voisin évidemment ce n'est pas ce qui se passe pour les Ukrainiens mais on peut penser que leur esprit extrêmement patriotique est carrément boosté par ce qui se passe c'est-à-dire que taureau c'est la terre alors le taureau c'est aussi lié à l'Europe l'Union Européenne c'est un taureau donc c'est marrant c'est comme si Uranus venait réveiller le territoire de l'Union Européenne qui est complètement un territoire fictif puisqu'il est délimité que par des échanges économiques des accords économiques or l'euro les échanges économiques ça ne fait pas un peuple ça ne fait pas donc l'Europe sociale comme l'Europe politique n'est toujours pas construite à l'heure actuelle elle se construit par petits bouts très difficilement avec une constitution qui est inscrite dans le marbre le néolibéralisme au lieu d'avoir une constitution qui est inscrite dans le marbre également les droits de l'homme mais enfin c'est un peu théorique vu qu'on bloque l'économie sur ce que j'appelle le ventre de l'Europe qui est l'Allemagne ou l'ordolibéralisme ou le néolibéralisme américain donc tout ça fait que l'Europe n'est pas née elle n'est pas encore née alors on a vu avec la Constitution de l'Union Européenne des années 90 disent qu'en fait elle est l'empire principal qui doit donner sa note clé au monde entier on pourrait penser que c'est la Chine actuellement mais ça c'est qu'une Europe de vision au bout d'un an ce qui peut déclencher la vision d'une nouvelle terre c'est l'Europe qui peut équilibrer justement l'excès de collectivisme oriental avec l'excès d'un individualisme consommateur ou conquérant occidental qui est représenté par tous les états américains donc entre les deux l'Europe doit trouver sa place or elle n'est pas encore créée ni socialement ni politiquement donc elle peut se détruire avec ce passage d'Uranus et le but de Poutine là-dedans c'est un peu détruire l'Europe c'est sûr or il déclenche un patriotisme très fort mais est-ce que ce patriotisme va créer un patriotisme européen c'est peut-être ce qui est en train de se créer dans les consciences mais pas dans les comportements puisqu'il n'y a pas d'armée en Europe ça fait 50 ans ou plus que ça presque 70 ans qu'on est en train de construire l'Europe on n'a même pas pensé qu'il fallait faire un truc cohérent du point de vue et social on a inscrit la démocratie dans la constitution puis on ne s'en donne pas les moyens donc c'est vraiment du pipeau quoi si il n'y a pas une Europe sociale avec des lois sociales le plombier polonais va toujours préférer travailler en France puis mettre au chômage les plombiers français pour retourner avec son pactole c'est n'importe quoi c'est vraiment c'est l'Europe des capitaux et pas des êtres humains donc l'Europe des êtres humains n'existe pas encore et là Uranus en taureau ça peut la déclencher puisque c'est le signe de l'Europe ça dit et tiens si en tant qu'Européen vous vous réveillez un peu Uranus c'est le réveil c'est ce qui réveille c'est des fois choquant mais ça réveille en tout cas les Ukrainiens sont obligés de se réveiller aussi et de déclencher un patriotisme qui n'est pas un patriotisme arriéré comme celui de Toutine qui est un patriotisme évolué démocratiquement évolué puisqu'il revendique son appartenance aussi à l'Europe c'est à dire non pas un schéma économique mais un schéma politique c'est à dire l'endroit où des peuples ont décidé de faire la paix de manière à avoir une certaine prospérité les deux mots clés de l'Europe c'est paix et prospérité au niveau de la naissance de l'Europe quand elle a été conçue donc ça vient dire ok paix et prospérité c'est le moment de ou de détruire totalement ça bon il y a guerre et ça peut être la fin de la prospérité de l'Europe puisque l'Allemagne qui est le ventre va commencer à se retrouver affamée puisqu'ils dépendent du gaz russe donc il y a vraiment un truc il y a une crise qui pour l'instant tout le monde chante les louanges des Ukrainiens mais en même temps on ne leur donne pas les moyens de vaincre cette invasion puisque l'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN pour laisser un tampon à Poutine un pays tampon on voit comment il se sert des tampons où ils se les fourrent les tampons donc c'est on voit très bien que tout ça c'était des prétextes mensongers c'est récemment j'ai le mot la capacité aux mensonges une capacité à se mentir à soi-même pour être sûr qu'on manque bien les meilleurs menteurs sont ceux qui se mentent à eux-mêmes évidemment voilà donc le fait que le fond du ciel soit du Uranus tout près du Uranus soit dans le fond du ciel de cette agression indique que la libération de ce peuple la maison 4 c'est le peuple c'est la nation elle a effectivement lieu par Poutine mais ce n'est pas en ce sens qu'il va libérer les nazis c'est que c'est eux ils vont se révolter se réveiller en tant que nation donc il est en train de déclencher à la fois un réveil de l'Ukraine et un réveil de l'Europe ce qui peut être intéressant de ce point de vue là bon évidemment ils sont Jupiter et Trograde ils sont Bach et Trograde c'est pas ce qu'il attendait puisque lui il voulait dominer au contraire les Européens c'est une volonté évidemment quelqu'un qui a sa volonté de puissance comme ça qui est paranoïa comme ça qui a sa volonté de puissance qui est attaqué il peut devenir très très méchant de plus en plus plus il se voit en train de perdre plus ça lui est totalement insupportable plus il peut péter lui c'est quand même quelqu'un qui est le milieu du ciel en scorpion en face alors donc réveil d'une résistance extraordinaire avec un mort avec un amour un amour de la patrie très fort qui n'est pas chez les Russes évidemment qui est chez les Ukrainiens plus Isis c'est une espèce de ressenti un ressenti intuitif une résistance qui est pleine d'intuition pleine de pleine de connexion j'ai envie de dire avec des forces supérieures et en face le résultat de tout ça en scorpion c'est un peu délicat parce qu'il y a il y a il y a il y a l'idée de alors ça tombe sur le Vesta de Poutine c'est à dire sur un astéroïque qui est très plutonien donc ça veut dire que pour lui c'est une sacrée épreuve ça peut le mener à se raidir totalement avec la flamme la flamme plutonienne ça peut être le nucléaire ça peut être n'importe quoi il peut avoir une tendance à la destruction grave il a déjà bombardé une centrale nucléaire ce qui prouve encore une fois que le nucléaire est vraiment un truc hyper dangereux à répandre puisque c'est la plus grosse centrale nucléaire du monde elle est en Ukraine et ils sont en train à bombarder si elle se met à à fuir c'est toute l'Europe qui sera polluée et la Russie aussi mais lui il n'a pas peur de ça c'est un fou il s'en fout il a eu comme projet de faire des petites centrales nucléaires flottantes pour pouvoir au lieu de se faire chèque des déchets une fois qu'elle est morte il la coule on le sait c'est vraiment un cinglé il produit de l'agricité puis après on va passer à la déchets sinon on va avoir les écolos sur le haut on la coule par le fond et hop là ça fera des poissons plus gros des mutants non il a il a vraiment il a une vision de de toute façon on a vu ça quand Greenpeace est allé gueuler à Moscou pour essayer de protéger l'Arctique et protéger les ours blancs il est le premier qui a eu la très bonne idée il a tous foutu en prison il les a arrêtés alors qu'ils étaient en tant qu'ONG en train de faire un message tous en prison avec menace de les torturer de la torture psychologique tout ça pour qu'ils aient alors les petits les petits bobos avec un petit un petit électre sardonique et il les a il leur a fait peur bon ça n'a pas changé de leur conviction mais lui il a l'impression quand il fait ça de changer la conviction d'être plus fort c'est des gens qui sont faibles qui sont comme ça le viol le viol la peur grand roi défrayeur c'est celui qui sait manipuler la peur chez l'autre il a réussi il y avait des nanas il y avait pas que des nanas il y a eu des mecs aussi qui ont eu très très peur et qui ont cru leur dernière vie ils ont joué à leur faire croire qu'ils allaient les tuer tous les militants séparés les uns des autres il y en avait qui connaissaient qui étaient russes qui disaient non vous inquiétez pas il faut rester il y en avait qui ne savaient pas ou des petits français qui se sont écroulés en larmes et ils ne sont peut-être plus dans le greenpeace maintenant je ne sais pas mais ça fait très peur quand il y a des gens comme ça qui utilisent des méthodes comme des stapistes kajibistes ça fait très peur c'est fait pour ça c'est fait pour te faire perdre ton âme et tes convictions grâce à la peur il est spécialisé le milieu du scorpion on retrouve son milieu du ciel en scorpion qui est son ascendant est-ce qu'il va finalement arriver à ses fins c'est tout près de son Vénus aussi c'est possible que ses désirs s'accomplissent mais avec le danger en scorpion de destruction surtout Vesta c'est le feu sacré bien sûr mais son feu sacré à lui c'est un feu dangereux mais en douce c'est pas un feu mystique c'est pas le feu de la Vesta de la prière de la lampe de méditation c'est un feu de vengeance de vengeance contre l'humiliation qu'il a subie en tant que russe en voyant son empire disloqué grâce à à ce salaud de Gorbatchev dans sa tête c'est le salaud de Gorbatchev Gorbatchev c'était un bienfaiteur mais les russes n'ont pas vécu comme ça voilà un peu donc c'est pas on voit qu'il obtient un résultat inverse de ce qu'il voulait c'est à dire que le trigone de l'ascendant à la part du monde avec Ixion Corfolius cette attaque surprise tout ça quand on voit le trigone que ça fait avec Uranus Amoris c'est déclencher en fait un réveil intérieur un réveil intérieur des forces aussi bien du pays attaqué quoi que de alors le pays attaqué il est représenté par la lune en Sagittaire on voit l'espoir l'idéalisme complètement dingue des Ukrainiens plus extraordinaire ils sont portés par ça on va dire ils reçoivent des aides aussi puisque la lune était en maison 11 ils reçoivent des aides alors mais quelles sont les planètes qui sont en maison 7 c'est donc du côté de l'ennemi de cette attaque l'ennemi pour Poutine donc c'est l'Ukraine on a Prozarpine Soleil Noir c'est quand même beaucoup de Prozarpine qui rétrograde beaucoup d'espoir mais aussi beaucoup de destruction beaucoup de souffrance ça on s'en doutait c'est quand même c'est ce qui domine c'est ce qui domine tout ça on voit on voit aussi alors la part de fortune est traversée par le descendant il peut avoir il peut y avoir une part de fortune conjoint à Orcus enfin c'est comme si c'est comme si toute la vie de Poutine sa chance avait toujours été de manipuler la peur jusqu'au bout d'être capable d'être l'homme le Dark Vador d'être capable d'incarner parfaitement Dark Vador ce qui fait que c'est ça qui lui porte chance celui qui pousse jusqu'au bout la peur chez l'autre d'après Poutine c'est celui qui gagne à la fin c'est comme ça qu'il a vécu tout ce qu'il a il sait que c'est ça qu'il faut faire si je fais très peur d'ailleurs son poulain que les hackers poutiniens ont mis en place c'est Trump qui n'aurait jamais été élu si Poutine n'avait pas été derrière pour faire bouger toutes les lignes avec l'informatique avec le fake news tout ça c'est exactement la mentalité de Trump je vais taper le plus fort je vais gueuler je vais être le plus fort et comme ça on voit qui est le maître et on se courbe devant moi c'est des mentalités de barbares c'est parti c'est parti c'est parti